Ils ne désarment pas et entament leur troisième semaine de grève avec l'appui d'un comité de soutien présent à leur côté depuis le début du mouvement. Quand ils parlent des investissements, quand ils parlent des difficultés de l'entreprise, tout ça c'est du pippo entièrement. Un peu plus tôt dans la matinée, les responsables syndicaux de l'usine Véralia étaient conviés à une réunion de médiation à la directe d'Angoulême. Une rencontre qui n'a visiblement rien donné selon les syndicats. On a vu que la direction ne veut rien proposer. Ils ont acté qu'il y aura 23 licenciements, nous on dit secs, eux ils disent contraints mais nous les licenciements on n'en veut aucun. Pourtant la CGT a proposé son projet qui selon elle permettrait de dynamiser l'entreprise sans perdre des emplois. Travailler proche de nos clients, c'est-à-dire Cognac, pour Cognac être autour du Loiret, de la Gironde, du Cognac, l'écologie, faire de la bouteille proche de nos clients pour éviter des CO2, le CO2, le transport de camions, d'avoir un truc socialement responsable, ça veut dire des départs anticipés, des meilleures conditions de travail, le recyclage, il y avait aussi le recyclage, la consigne, il y avait tout ce projet là pour développer le vert en France. Parce que le vert en France c'est l'avenir. De leur côté, les 345 salariés de l'usine de Cognac-Château-Bernard attendent avec inquiétude s'ils feront partie des personnes licenciées. On attend, ça devient compliqué. Le groupe Véralia prévoit la suppression de 130 postes dans ces usines françaises, liées selon lui au recul du marché des vins et à une concurrence plus rude des verriers étrangers.